Ce matin, nous ouvrons la Bible dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 5, où il est question tout d'abord d'un des apôtres, Philippe, dont on dit qu'étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme, nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple en Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même prut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, et il leur dit « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. « Repends-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon, le magicien, répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Avant d'entreprendre la traversée de ce texte biblique, je vous invite à prendre votre sautier français, à la fin duquel vous trouverez un petit livret avec des chorales, des chorales de l'Église protestante unie. Nous allons prendre le chorale 29, qui est un chorale de Pentecôte, qui est un chorale qui parle du Saint-Esprit, dont il est question également dans le Livre des Actes. Et dans ce chorale 29, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Et nous nous levons pour chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Éternel, nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible, tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers frères, que les choses soient bien claires. Notre religion n'est pas à vendre. Mais parce que notre religion n'est pas vendable. Ce n'est pas un objet de consommation qui pourrait être vendu et donc acheté. Vendre la religion, ce serait faire de notre religion un objet qui pourrait être acheté effectivement, un bien de consommation. Et donc quelqu'un pourrait en devenir propriétaire. Comme lorsque vous achetez un petit quelque chose et que vous le gardez jalousement pour vous, que même votre frère ou votre soeur n'a pas le droit d'y mettre la main dessus. Eh bien cela n'est pas possible en ce qui concerne le christianisme. On peut vendre un objet, on peut vendre un espace, on peut vendre le brevet d'une invention, on peut vendre un scénario. Mais on ne peut pas vendre notre religion parce que ce n'est pas un objet. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait se transmettre comme cela et a fortiori moyennant de l'argent. En proposant de l'argent aux disciples précisément, Simon, ce magicien dont il est question dans le livre des actes, veut acquérir le pouvoir des apôtres pour être lui aussi en mesure de pouvoir imposer les mains et de donner le Saint-Esprit. Simon pense que cela peut effectivement s'acquérir par une transaction financière. Les apôtres vont lui montrer que tout ne peut pas s'acheter en fait. Pour Simon, il s'agit de s'acheter un truc de plus en fait. Un truc qui complétera sa panoplie de magiciens pour étonner un peu plus de monde et donc augmenter les foules qui se rassemblent autour de lui. Simon probablement pense que la religion des apôtres est une magie parmi d'autres et qu'il peut en obtenir les secrets comme il a dû le faire par le passé pour obtenir les trucs et les recettes qui lui ont permis de devenir un magicien. La réponse des apôtres ne laisse aucun doute sur le fait que le don de Dieu ne se monaille pas. Vous ne pourrez donc pas, demain matin, dans la cour de l'école, négocier votre christianisme contre quoi que ce soit. Le don de Dieu que l'usage humain essaie de transcrire à travers la religion ne s'achète pas. Il n'est pas possible de devenir chrétien non plus par le pouvoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle, ce matin encore, vous êtes ici et que cet après-midi, vous serez en séance de catéchisme. C'est qu'on devient chrétien par de la sueur, par du dialogue, par du temps consacré, mais tout l'argent de vos parents n'y suffirait pas, le vôtre non plus. Pour ma part, je comprends parfaitement que Simon ait pu penser que le christianisme est une magie parmi d'autres et qu'il était donc possible d'en faire commerce. Je ne jetterai donc pas la pierre à Simon. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui vient ici pour la première fois et qui assiste à un culte, à un office chrétien. Il voit une foule de personnes qui se lèvent, qui s'assoient de façon coordonnée sous la conduite d'une personne qui fait des gestes. Pour l'instant, il n'en a pas trop fait, mais à la fin du culte, il va étendre les bras pour la bénédiction finale. Des gestes qui n'ont rien d'ordinaire, qui prononcent des formules. La grâce et la paix vous sont données. Amen. Tout à l'heure, il y aura le Notre-Père qui sortira de nos gorges comme cela, de façon un peu abrupte pour quelqu'un qui ne s'y attendrait pas. Et tout cela pourrait bien ressembler à des formules magiques. Surtout que si nous avons un peu fréquenté les langues hébraïques, nous savons que abracadabra, par exemple, c'est de l'hébreu. Ce n'est pas une formule hébraïque biblique. En hébreu, biblique, ce serait plutôt amra kamra. Le verbe amar, mais pas le verbe dabar. Ce qui signifie il a fait comme il a dit. Et puis, parfois, il y a des rituels physiques. Alors ceux qui viennent pour la première fois ici vont échapper aux rituels physiques. Mais verser de l'eau sur la tête de quelqu'un pour son baptême. Manger un bout de pain. Boire une gorgée de vin dans une coupe qui circule. Cela n'a rien d'ordinaire. Tout le monde sait bien qu'un seul bout de pain ne suffit pas à nourrir son homme. Donc ce n'est pas un vrai repas au sens strict du terme. Tous ces éléments peuvent renforcer le sentiment qu'il y a là du magique. Quant à l'imposition des mains, dont il est question dans ce texte également, c'est quelque chose que nous pratiquons nous-mêmes. L'imposition des mains est pratiquée lorsque des membres de l'Église accèdent à une fonction particulière. C'est le cas pour les pasteurs, pour les conseillers presbytéraux, les diacres. L'imposition des mains se fait également lors du baptême ou lors de la confirmation. Dimanche dernier à Pentecôte, c'était le cas. Il s'agit alors d'une bénédiction particulière et non pas collective, comme ce sera le cas tout à l'heure où je serai obligé d'être tendre les bras aussi loin que possible pour que vous vous sentiez enveloppés par cela. Ajoutons qu'à chaque culte, nous ouvrons la Bible. Que je choisis délibérément plutôt ostentatoire et qui, dans une certaine mesure, a un peu des allures de grimoire dans lequel on pourrait penser que l'on recherche les recettes sacrées qui sont comme un mode d'emploi de la vie. Mais qu'est-ce que la magie ? La magie ne se résume pas à ces divertissements qui consistent à faire apparaître des colombes. Et vous pensez bien qu'avec les manches que j'ai, je pourrais vous en faire sortir des dizaines. A transformer des souris en lapins qui sortiraient d'un chapeau. A couper des gens en petits morceaux après les avoir transpercés copieusement avec des sabres. Puis, en les restituant dans leur état initial. Cette magie, c'est plutôt de la prestidigitation, de l'illusion. La magie, telle qu'en parle notamment l'anthropologue Marcel Mauss et bien d'autres, Fraser et d'autres, la magie, c'est plutôt l'ensemble des pratiques qui permettent d'utiliser des puissances à l'œuvre dans le monde pour obtenir quelque chose. Ces pratiques ont ceci de spécifique qu'il suffit de les réaliser, il suffit d'appliquer les recettes en quelque sorte pour obtenir le résultat escompté. Dans une certaine mesure, c'est un peu ce que vous faites lorsque vous pratiquez la magie illusion. Vous connaissez le truc, vous savez qu'il faut faire ça, ça et ça, vous le faites et ça marche. Tout le monde tombe dans le panneau. La magie dont il est question probablement avec Simon et de façon générale dans beaucoup de civilisations, y compris la nôtre, c'est l'idée que l'on peut canaliser, maîtriser une puissance qui permet de transformer les éléments du monde. La magie, c'est par exemple faire passer des feuilles d'arbres par le feu puis de les agiter dans l'air. C'est une pratique mélanésienne pour faire revenir le soleil. Essayez, vous verrez bien si ça marche. La magie, c'est faire sur soi un signe de croix au moment d'entrer sur un terrain de football. Ou alors, c'est de s'époumonner à coups de pilou-pilou lorsqu'on est supporter des rugbymans de Toulon. La magie, c'est aussi Merlin l'enchanteur qui prononce la formule qui permet d'activer le souffle du dragon. L'acte magique, c'est donc un rituel avec des paroles, des gestes, des objets qui est efficace lorsqu'il est accompli à la lettre parce qu'il canalise cette puissance dont vous avez peut-être entendu parler sur le terme de mana. C'est un terme mélanésien également. Et c'est un acte qui peut être répété. Et c'est là la caractéristique de l'acte magique. C'est un acte répétable. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que la religion chrétienne se démarque de la magie dès la Torah. Dès le livre du Deutéronome, c'est clairement explicité. Pour des raisons qui deviennent justement évidentes dans ce passage du livre des Actes. Si notre religion n'est pas à vendre, c'est parce qu'elle ne consiste pas dans un savoir-faire, mais dans un savoir-être. Or l'être, la vie, ça ne se vend pas. Sauf à cesser d'être soi pour devenir un objet qui, du coup, peut être encastré dans une procédure de transaction. Tout ce que Simon observe peut lui donner le sentiment que l'autre Simon, Simon-Pierre, est lui-même un magicien. Et au fond, entre Simon le magicien et Simon-Pierre, il y a deux figures de l'usage du rituel. Ce que veut Simon le magicien, c'est d'acquérir le savoir-faire de Simon-Pierre pour augmenter son pouvoir, pour avoir encore plus d'impact sur les foules, pour offrir sa palette de propositions magiques. Mais l'imposition des mains n'est pas un savoir-faire. Ce n'est pas le fait d'imposer les mains à quelqu'un qui lui transfère illico presto le Saint-Esprit. Le rituel, dans notre perspective chrétienne, n'est pas une sorte de mécanique qui permet d'obtenir immanquablement ce que l'on espère. L'imposition des mains, c'est un geste que l'on trouve dès le livre du Lévitique, par exemple, dans le cadre du rituel sacrificiel. C'est le geste que fait la personne qui offre le sacrifice sur l'animal qui va être sacrifié. L'objet, enfin le but de ce geste, c'est d'établir une relation. Une relation entre l'homme et l'animal qui va être sacrifié. Et c'est une relation affective. C'est une relation pacifique dans un cadre qui pourrait donner à penser que tout n'est que violence. Dans une certaine mesure, l'imposition des mains exprime le fait qu'on ne cède pas à la violence. et qu'une relation affectueuse, pacifique, est établie. Dans le cadre d'une reconnaissance de ministère, c'est un signe visible du fait qu'on ne s'auto-proclame pas pasteur. Dans le cadre du baptême, c'est le signe visible qu'on n'est pas auto-fondé. il y a une relation qui nous permet de devenir pasteur, qui nous permet d'avoir accès à notre identité, d'être quelqu'un. Nous sommes des êtres relationnels. Voilà ce que dit l'imposition des mains. Peu importe la manière dont la main a été posée sur la personne, peu importe si vous avez les doigts écartés, les doigts serrés, peu importe si vous avez le bras tendu, le bras un peu replié, s'il est à hauteur du visage, au niveau de la ceinture, ce qui compte, c'est qu'un lien soit établi pour former une relation d'être vivant à être vivant. Et il n'est pas dit que cela marche. Ce n'est pas parce que vous imposez les mains à quelqu'un avec les mots de la bénédiction du ministère pastoral que la personne devient pasteur illico-presto. Il lui faudra même peut-être plusieurs années après cette bénédiction-là pour qu'il atteigne sa pleine maturité. Quant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas nécessairement à comprendre comme une force physique qui serait en mesure de modifier l'état physique des personnes. Le Saint-Esprit désigne, peut désigner la capacité des individus à avoir une qualité de relation. L'imposition des mains désigne la relation. Le Saint-Esprit désigne la qualité de la relation. À Pentecôte, par exemple, il est dit que les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela provoque ? Cela provoque le fait que même les personnes qui leur sont tout à fait étrangères peuvent les comprendre dans leur propre langue, leur langue maternelle. Eh bien, cette qualité de relation c'est le fait que nous pouvons rejoindre l'autre dans ce qui lui est le plus familier. C'est qu'on peut rejoindre l'autre dans son univers personnel. Que l'autre cesse d'être un objet que l'on pourrait manipuler, l'autre devient vraiment une personne à part entière, un sujet avec lequel je vais pouvoir entrer en interaction. Tout cela n'est pas question de savoir-faire et de savoir-être. Car il se peut que vous ayez atteint l'âge où vous connaissez parfaitement les règles de grammaire, l'art de la rhétorique, la bonne manière d'orthographier les mots et que vous connaissiez toutes vos déclinaisons sur les doigts. Pour autant, cela ne signifie pas que vous savez nécessairement communiquer convenablement avec les uns et les autres. Il y a un savoir-être qui consiste déjà par prendre l'autre au sérieux. Notre religion n'est donc pas à vendre parce que ce n'est pas un catalogue de trucs. Ce n'est pas une méthode pour réussir à tous les coups ce que nous entreprenons. Désolé, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle votre catéchèse risque de ne jamais en finir en fait. Je vous préviens comme ça. Le savoir-être c'est évidemment quelque chose qui s'entretient, qui ne cesse de s'entretenir. Notre religion, le christianisme, n'est donc pas une panoplie de magiciens avec des formules magiques, avec un grimoire, avec quelques objets magiques qui permettraient d'utiliser des forces invisibles. Notre religion, le christianisme, c'est la mise en évidence d'un don de Dieu sans condition qui atteste que nous sommes capables d'être humains et de rendre notre prochain un peu plus humains. Le texte biblique le dit au sujet de Philippe en révélant le fait qu'il libère ce qu'il rencontre de tout ce qui les empêche d'être vraiment humains, qu'il libère les gens qu'il rencontre de ce qui rend leur vie boiteuse, de ce qui cloche chez eux ou de ce qui les paralyse totalement, de ce qui les empêche d'être vraiment humains. Notre religion est donc une manière d'être présent au monde et cette façon d'être présent au monde n'a rien de mécanique. Ce n'est pas par l'application stricte de préceptes qui nous seraient transmis ou qui nous seraient vendus qu'on pourrait y arriver. Cet été, par exemple, quand vous n'aurez rien d'autre à faire que de réviser vos cours. Amusez-vous un peu, prenez la Bible et essayez de vivre deux mois de votre petite existence en vous contentant d'appliquer les préceptes de la Bible. Mais tous les préceptes de la Bible et seulement les préceptes de la Bible. C'est vraiment un sale coup que je vous fais car ça ne peut que mal finir. Appliquer la Bible à la lettre et ça va vraiment mal finir. Je crois qu'il y a même un roman qui parle de cela et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les textes bibliques eux-mêmes nous montrent le malheur qui arrive lorsqu'on se contente de reproduire les bonnes recettes ou d'autres fois. L'exemple le plus criant c'est Judas Iscariot. En général Judas Iscariot n'est pas quelqu'un de très sympathique. Moi je l'aime vraiment bien. Sauf qu'il se trompe. Quel est le problème de Judas Iscariot ? A mon avis c'est qu'il aime Jésus qu'il veut le sauver il veut le sauver d'une lapidation qui devient de plus en plus éminente et il se dit comment faire pour le faire échapper à la mort ? Eh bien je vais faire ce qu'avait fait un autre Judas fils de Jacob pour sauver son frère Joseph d'une mort imminente. Que fait-il ? Il le vend. Ça sauve Joseph mais ça jette Jésus dans la gueule du loup. Parce que reproduire à l'identique les bonnes recettes d'autrefois ça ne marche pas dans la perspective biblique. le problème c'est que Judas répète à l'identique le geste de l'autre Judas. Et Judas Iscariot à mon avis est animé par une sorte de pensée magique qui lui fait croire qu'en reproduisant le rituel ça fonctionnera encore une fois. Mais sa pensée magique bute sur le réel. Le réel qui lui ne se répète pas. Il y a une sagesse populaire qui dit que l'histoire ne repasse pas les plats. C'est une façon de dire que l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Les situations évoluent les personnes changent les conditions ne sont pas les mêmes les réponses ne peuvent donc pas être identiques. Notre religion n'est pas à vendre parce que cette intelligence des situations n'est pas de l'ordre de la magie. La magie s'est constituée d'actes répétables. qui marche à tous les coups. Selon ce que proclame le divin dans le livre de l'Apocalypse nous aussi nous pouvons proclamer voici je fais toute chose nouvelle. C'est pour cela qu'on ne s'arrête jamais d'être dans un rapport interactif avec la vie. Que la vie chrétienne n'est pas vraiment un oreiller de paresse et qu'on ne peut pas vraiment se reposer. Umberto Eco voulant moquer un peu le protestantisme dans un pastiche tout à fait intéressant sur à quoi reconnaît-on la religion d'un logiciel. Eh bien il disait le protestant c'est celui qui loin de la communauté baroque des joyaudries est enfermé dans son obsession intérieure. Il ne cesse pas de penser le monde. Il ne cesse pas de penser son rapport à autrui. Il ne peut pas s'appuyer sur un rituel qui fonctionnerait à tous les coups. Tout ce qui se répète dans notre pratique chrétienne que ce soit bien clair n'a rien de magique. Ce n'est pas efficace en soi. Pas plus que le baptême ne fait de nous un enfant de Dieu. Le baptême dit que cela est déjà vrai. Pas plus que le Notre Père ne fait venir illico presto le royaume de Dieu mais réactive en nous le désir de hâter sa venue. Pas plus que la bénédiction à la fin du culte ne vous prémunira de quelques difficultés. Restez quand même jusqu'à la fin du culte. Cela vous permettra d'entendre à nouveau que notre vie n'est pas condamnée à un chemin de solitude. Tout ce qui pourrait donner l'impression d'actes magiques tout ce qui pourrait donner l'impression que nous sommes superstitieux ne sont en fait que des manières de révéler des réalités immatérielles des aspects de notre existence qui ne sautent pas aux yeux. C'est comme de la poussière que l'on jette dans une pièce pour voir les rayons de soleil qui passent par les fenêtres. Notre christianisme et peut-être que nous pouvons encore citer Marcel Mauss est une sortie de la magie précisément. La magie qui se caractérise en fait par un pouvoir sur les autres, une mainmise, le désir d'un contrôle total. Notre christianisme, notre religion, c'est une qualité d'être au monde, d'être aux autres, qui tient compte des personnes, qui tient compte de leurs faiblesses, qui tient compte de leurs talents, qui tient compte de leurs besoins. notre christianisme, c'est une relation au monde qui est faite d'humilité, de simplicité et d'amour. Amen. Sous-titrage